mesdames et messieurs bienvenue à cette troisième partie de cette histoire qu'on a commencé à raconter relative à l'alliance des forces démocratiques pour la libération du congo à fdl en sigle nous en sommes donc là la troisième partie on va aujourd'hui nous focaliser sur l'accession au pouvoir des laurent désiré kabila comment ça s'est passé les 16 mai mobout ou fui kinshasa les 17 les cadeaux gosses en part de la ville de kinshasa la gestion des laurent désiré kabila est ce que c'était un démocrate est ce que il a boosté les choses sur les plans économiques social et sécuritaire est ce que c'est lui les responsables et de tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme insécurité et tuerilles dans la partie est du pays on en parle au cours de cette émission avec bien évidemment c'est lui qui nous raconte cette histoire maître joël qui teigne à qui je m'avais dit bonjour bienvenue maître bonjour et merci mon frère hervé salutations à tous nos compatriotes et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier cet excellent travail merci vous faites et l'intérêt aussi que nos compatriotes ont à cette histoire nous essayons de les relater à notre manière à nos mots et à nos phrases certainement c'est que nous nous connaissons je dois vous avouer que bon téléphone a failli bombarder des appels des messages mais à quand la troisième partie où est passé maître joël qui teignez qu'est ce qui lui est arrivé finalement vous êtes là je suis vivant j'ai dit contrôle tout et les congolais sont aussi attiré par pour ça je suis vivant et j'ai encore l'entrée de surveiller tout très bien alors avant d'entrer dans les bains de l'émission il y a quelqu'un qui m'a demandé de vous poser la question de savoir pourquoi vous ne pouvez pas réintégrer notre armée ou les services de renseignement au regard de tout ce que vous possédez comme analyse comme expertise comme compétence non mais merci c'est une bonne question je crois que il y a plusieurs façons d'être un soldat au pays soldat avec armes nous félicitons c'est un travail de qualité on peut être aussi dans le service du renseignement comme un agent c'est d'être un soldat médiatique comme vous comme moi comme les autres qui les font et je choisis de militer puisque j'avais des ambitions claires et nettes pour ce que nous voulons mener comme combat mais en choisissant l'idée parce qu'on mon parti mais ici je n'ai pas voulu réintégrer l'armée cela m'a été déjà proposé la configuration de l'armée actuelle avec des infiltrés en grand nombre des gens que nous dénonçons qui font partie on y arrivera peut-être dans le développement de l'histoire c'est pour une courte vie si on y entre faire ça nous félicitons les congolais malgré cette capacité de nuisance d'infiltrer dedans ils essaient de faire les nécessaires pour sécuriser le pays et le territoire donc félicitations à elle mais nous sommes à la disposition de mon parti du président de la république de tous les autres congolais utile et qui pensent que nous pouvons aussi être utile à leur combat à la vision du travail que nous pouvons être si à elle de nous utiliser je suis un soldat et je reste encore disponible pour mon pays très bien on va cette fois ci parler de l'accession de laurent désiré kabila au pouvoir maître joël kitengue comme je le disais à l'entame de cette émission les 16 mai m'au bout tu quitte kinshasa il va s'y réfugier au niveau de badolite les 17 mai soit un jour après les cadogos s'emparent de la ville de kinshasa laurent désiré kabila n'est pas encore là alors dans quel état vous trouvez la ville de kinshasa est ce qu'il y avait un gouvernement en place est ce qu'il y avait des institutions où étaient les officiers dans quel état vous avez trouvé kinshasa le 17 mai 97 bien entendu bon ok merci bon il faut se souligner que nous étions déjà dans une période d'une configuration de guerre nous sommes là 97 il faut bien souligner soit deux ans après une période dès que quand un pays est face à une rébellion de cette nature là pendant 24 mois à peu près et deux ans après les tissus économiques étaient déjà à la beau il faut souligner que à chaque moment que nous prenions une province une ville une localité les biens appartenant aux dignitaires du régime étaient soit des saccagés pillés vandalisés et autres politiquement tous ceux qui étaient dans le parti politique l'imper notamment les proches de mobutu qu'on appelait à nemo les mouvenciers soit les autres en exil soit à canchoterie et beaucoup pire arrêté à à ce moment et voilà à tant qu'il faut souligner avec beaucoup l'honnêteté petit cadeau gauche je n'étais pas aux commandes il faut se dire ça je n'étais pas aux commandes comme c'était le cas des uns des autres mais je suis resté toujours dans mon petit coin comme un qu'il y ait en magasinant enregistrant et cherchant à comprendre les dessous des cartes qui entouraient dans cet état des causes bon il faut relier aussi cette question à ce que je vous ai dit là il faut d'abord noter l'arrivée des musées à l'ouboubachi puisque le 17 mai quand tu dis n'est pas encore arrivé à kinshasa lui il est à l'ouboubachi et dans le plan il déclare qu'il est le président de la république les débattes dans les états-majors les aïres et devient congo exactement il change un certain nombre de choses bon déjà des envenants partout où on passait on était entouré déjà des congolisés par exemple car le nord et le sud qui ont été prises ont été directement déclaré la république démocrate démocratique du congo c'était dans un état de cette façon que les choses aient évolué mais il ya un élément que je voudrais ne pas oublier de très important mais qui est simple ça veut dire lorsque au mois d'octobre là au mois d'octobre 96 sauf erreur de ma part musée laurent désiré kabila de tanzani rwanda il débarque à bukavu il devait avoir son premier discours comme porte parole donc c'est la première adresse aux troupes et aux compatriotes qui étaient là entre temps je vous ai expliqué que lorsque ce mouvement là a occupé les deux provinces les locaux donc les ethnies qui étaient là que ce soit l'endande le bafoulero le bavira le bbembe le barega donc je peux vous dire un certain nombre de toutes les les ethnies qui vivaient dans le nord et le sud qui vous ils étaient méfiants ils étaient méfiants de la rébellion pour et ils considéraient que c'était une occupation généralement tous ceux qui dirigeaient le mouvement était de rwanda et on ne regardait pas ce mouvement là comme un mouvement des congolais dans la tête des autres on voyait comme si nous avons été agressés et occupés par le rwandais il fallait des congolais pour rassurer d'abord le congolais quand je dis congolais rassurer le congolais des gens qu'on voyait morphologiquement correct comme congolais qui puisse prendre parole leur expliquer le biais fondé de ces combats et il n'en était pas question par exemple d'une occupation mais il faut que tout le monde sache que ce mouvement au départ n'a jamais été congolais kabila un moment masasso j'allais dire kisassi et les gens qu'on a recruté ont tenté de vouloir congoliser ce mouvement et en interne les deux blocs continuaient les blocs de congolais avec l'air agenda pour congoliser les combats les blocs des rwandais avec l'air propre agenda qui était connu par eux mêmes et il mettait en avance la musique de ces troupes d'origine rwandaise entre guillemets qualifiée d'un certain nombre de réfugiés par contre les autres qui se disaient il faut que je reste dans les mots il se disait bagna mourenge donc originaire d'izaïr et à l'époque on les mettait et en exergue pour congoliser les débats que non mais même si les autres sont des rwandais mais les autres ici sont des congolais là il faut aussi parler j'oubliais un nom qui était aussi important qui est venu une figure du temps d'ercer de goma c'est le général sylvain bouc le général sylvain bouc qui est intéressé à la gombe qui était mort lors du gouvernement de 1 plus 4 l'omphore militairement du côté rcd goma mais dans les dents et lui aussi était dans les nienzes ingotani la force qui libéra le rwanda à 96 à 94 j'allais souligner excuse à 94 contre juvénal abhiarimana excusez moi ce que je tente de vouloir dire et kabila prend le discours après qu'on l'ait présenté d'abord il ya nous réunions à côté et général maman sassou était curieux que kabila l'air explique les topo donc un résumé de son militantisme et de son combat contre mobutu de sa clandestinité ses victoires et de quoi il était quand il arrive on le présente ses musées laurent désiré kabila et il devait leur faire un briefing je suis ça et c'est kabila maintenant qui commence à relater ses victoires de wimbi de wabora de pizi et koma il s'est réfugié attendre la manière dont il était blessé par une balle de la 311e brigade bataillon de l'époque là les brevets de 311e bataillon qui c'est lui qui le relate masasso et les autres les ont questionné il a rassuré les deux graciastes et les autres dans le mot de c'est ce qu'il était et dans le parler franchement c'est un orateur hors norme pour parler et convaincre dans ses mots il était hors du commun en tout cas ça n'y a rien à réprocher mais une fois il prend paroles la preuve le premier discours s'affaille tourner au mitinerie qui sa singandou s'énerve masasso et les autres troupes s'énerve puisque le congolais dans la foule vous avez quand vous parlez vous allez vous sur votre main vous posez des questions alors dites nous c'est toi tu es qui tu et ça c'est la population et musée s'explique dans la foule il est ça j'étais ici j'ai habité à pizim avec un soit il y propre les soirées de tanzani qui n'est pas celui qu'on parle à goma bukav ou quoi que tous ces gens de bukav ou et goma écoutent et parle mais pas il peut pas répéter avec le même mot et il s'est dit donc c'est moi qui dirige ce troupe et ce mouvement alors les gens ont trouvé un doute et non toi tu as déjà habité dans le montagne Semahatoukoudjoui mais dans le poignet de Babembe il y avait des gens qui les connaissaient et qui l'ont vu déjà vivre avec et dans le montagne à Fize où il est resté pendant un certain nombre de temps au maquis dans la clandestinité alors quand il se présente comme chef puisque tout a commencé aussi à partir de là ils se sont tiraillés avec Kishashan Biskichan dit non lui a expliqué à faire comprendre dit que nos peuples sont méfiants si quelqu'un ne les rassure pas nous n'avons aucune chance pour leur convaincre pour les rallier à la cause ils n'enverront pas leurs enfants n'est ce pas à nous suivre puisque là on est dans l'objectif de convaincre et de recruter les jeunes kadogo ils n'enverront pas leurs enfants pour nous suivre il faut les rassurer il faut parler de langage vous pouvez me faire confiance je sais de quoi je communique la théorie maintenant commence des jeunes qui ont été volontaires de petits poignets de jeunes militaires qui ont été récrits à ce moment-là ont été formés payés et renvoyés à deux semaines chacun chez soi et c'est les autres jeunes qui quand on arrive présent tu arrives dans notre avenir je sais qu'Hervé est rentré il est militaire tu vois que tout le monde est curieux devant qu'un gamin de mon école il est revenu militaire et tout le monde était attiré de les ressembler devenu comme lui très bien et c'est comme ça qu'ils sont partis bref à l'oubombashi pour relier la même erreur revient la même erreur d'après le rwandais mais d'après le musée c'était pas une erreur là je vous ai déjà expliqué qu'il était déjà dans la philosophie de reprendre les contrôles du tout puisqu'il disait même quand vous venez mais c'est mon pays c'est chez nous on ne vous laissera pas très bien il commence maintenant son plan le recrutement coulisse lui aussi et on envoie une mobilisation pour qu'il y ait un ralliement fortement du maniement et du katanga puisqu'il faut aussi souligner à part mama sifa sa première femme et du maniement et aussi koussou originaire de kibombo il fallait aussi que les gens aussi l'acceptent et c'est du maniement et les autres ont rallié la cause il y avait déjà l'équilibre entre un certain nombre de rwandais mais des jeunes congolais qui les ont suivi vous comprenez il n'y avait pas grande formation à part savoir tirer aller au front et toute la commande était aux mains de rwandais alors vous arrivez à kinshasa le 17 mai vous et reste encore à l'ouboubashi les officiers bref tous les dignitaires de l'ancien régime ont déjà fouilles kinshasa pratiquement alors comment vous faites pour vous organiser pendant ces moments d'absence entre votre arrivée ici à kinshasa et les temps que musée le kamila viennent vous rejoindre ici sur place non mais la politique de l'occupation ça veut dire le combat tel que dirigé par les apande donc je veux dire le corps la troupe des commandements rwandais ça veut dire avant d'occuper une ville vous l'occupez déjà il faut utiliser d'autres mots vous l'infiltrez déjà vous l'infiltrez déjà et on était déjà à kinshasa à la même période que lui est à l'ouboubashi et la première partie des éclaireurs était déjà à kinshasa vous contrôlez déjà vous maîtrisez la situation on ne contrôlait pas mon avis la situation très bien les informations suffisantes où étaient logés où étaient les camps de résistance ou les restes quand tchatchez kiboma on avait surtout les camps militaires et les positionnements de commandos de mobutu qui nous intéressait on savait déjà savoir là où ils sont comment on a préparé les plans d'attaque là ce sont les officiers rwandais à la tête des live telles qui font ces travails ou ce sont des congolais non là maintenant vous voyez je vous ai expliqué là l'histoire a évolué on n'est plus à gombo on n'est plus à bukavu et dans chaque endroit les congolais maintenant adhèrent au mouvement il y a maintenant plein de congolais des gens qui parlaient plusieurs langues par exemple comme nous autres tout en étant nés de l'autre côté on parlait déjà lingala à cette époque là on parlait swahili qui était là et moi en ma chuluba à cet âge et à tous ces niveaux là on était il n'y avait pas que moi il y avait des jeunes de cette nature qu'ils savaient mais il y avait aussi des gens qui étaient en train de collaborer avec l'arrivée des musées puisque n'oubliez pas qu'à 63 à 64 ça c'est l'histoire c'est pas c'est que ça j'ai appris avec andré qui s'assassin gandou quand on a créé simba moulele mai qu'on appelait le simba à l'époque qu'on coupait tout court la rébellion de moulele on ne peut pas parler de moba ou de 80 jours ça c'est plus tard et dans le simba là lorsqu'ils n'ont pas réussi leur combat les leaders de simba se sont éparpillés mais quoi qu'ils avaient leur base arrière la province orientale de l'époque il y a ceux qui se sont transformés dans une ville de chant et des autres ils étaient ici et en apprenant que l'un de l'air était déjà en chemin de venir et beaucoup d'autres personnes étaient déjà prédisposées à relier les commandements étaient déjà au contrôle je ne sais pas trop trop vous dire du sommet du commandement entre musée à l'ouboubachi et comment ici à kinshasa puisque la troupe qui se dirigeait à kinshasa c'était celui du commandant james kabare b qui coordonnait les tours lorsque vous arrivez ça veut dire que le commandement sur terrain ok il n'y avait pas les troupes du commandement il y avait un conseil militaire qui était composé de plusieurs par exemple il y avait tirou asira que j'ai oublié le commandant au bed qu'on appelait à fin de bed il y avait beaucoup d'officiers rwandais que je ne peux pas retenir d'un nom je vous avais donné plusieurs noms ici il y avait aussi des vieux comme tiré tiribagne à xavier qu'il devenait le gouverneur du site qui vous à l'époque dire c'est de goma même lors de l'assassinat des musées ça je vais y revenir je me place déjà le mot était cité poursuivi parmi les complices de l'assassinat des musées et il fait gouverneur du site qui vous pendant que je vous parle on n'a pas pu l'arrêter il a fui au rwanda et il vit à kigali jusqu'à ce jour je crois qu'il suit la vidéo il sait aussi c'est parmi des présidents assassins de musées monsieur turbagna xavier ex-gouverneur de sud qui lui aussi il était de du même village que massa souhaitait venir des boberos des boberos là où tout le monde connaît les collèges kitoumaï ni là où ils y vivaient exactement bon bref tout le monde à ce niveau là il y avait plusieurs commandements mais à chaque commandement des axes les axes qui prirent les chemins de fer sur l'axe où moi j'étais donc l'axe qui quitte qui prend le maniement et qui qui ne suit que le rail pour les katanga il y a l'axe qui prenait qui suivrait le long du fleuve pour venir dans les kassaï il est beau vers kintasa il y a l'axe qui allait et chaque axe avait un commandant en chair mais la troupe qui a pris l'assaut de kinshasa c'était le commandant james kabarebe donc les commandants mais il y avait beaucoup d'autres a fondé autour de lui alors vous arrivez à kinshasa et musée kabila est encore à l'ubumbashi alors lorsque vous êtes vous êtes arrivé joseph kabila james kabarebe sont-ils avec vous ou ils sont encore avec musée au niveau de l'ubumbashi non là quand on occupait aussi quand on occupait il y avait déjà des avions et des moyens de déplacement qui se faisaient pour les niveaux de musée sainte et là lui il faisait pas le pied avec nous 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 étions du troupe du sol dans le pied on n'a pas pris tout ça les trains et autres mais il commençait déjà quand ils arrivaient ils prenaient des petits porteurs de l'église protestante à des fois ou de les autres commerçants qui avaient des petits porteurs à l'époque qui les mettaient à leur disposition moi je sais pas trop je voyais des avions qui le prenait vous parlez de joseph kabila joseph kabila dans la troupe à l'époque il est déjà général major ou il est encore à cette époque à l'entrée de la fédelle personne n'était général major tout ce que je savais trop et que ce qui nous dirigeait on les appelait à fond à fond de mkou à fond qui veut dire tout simplement commandant je vous ai expliqué ça dans le passé la commission des grades pour essayer de donner à chacun ce qui lui revient c'est quand musée laura désirée kabila mena après la prise du pouvoir essaie d'organiser l'armée là nous étions comme une force rebelle mais il y avait des commandants mais il y avait des troupes il y avait des bataillons c'est pas comme si les gens s'élevaient il y avait des troupes il y avait des compagnies il y avait des pelétons donc commencer par bien nous étions par session par plétons par compagnie par bataillon et par brigade on l'appelait à fond du brigade donc le commandant brigade c'est que vous appelez communément général de brigade mais toutes les appellations étaient soit immunisé et quand le mot ne revenait pas on le plaçait en anglais ou soit à kinyarwanda et c'est comme ça qu'il se s'appelait à cette époque on différenciait le commandant brigade comme à fond commande chez chen 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 commande très bien les commandants c'est son camp une commande les commandants compagnie bataillon et on les appelait dans les appellations anglaises moi j'étais dans une compagnie par exemple on s'appelait et les dicoï donc nous étions les quatre compagnies les a b c d a b a coï b coï dicoï c coï donc les 1 2 3 4 et on peut dire dans le langage que les gens comprennent première compagnie deuxième compagnie troisième ou quatrième compagnie donc les appellations étaient en anglais en swahili c'est comme ça que ça s'appelait donc c'est l'équivaut de ce que vous vous appelez les majors les générales et tout ça mais ce n'est pas avec des galons c'est pourquoi vous verrez les photos des troupes de l'entrée de la fédère il n'y a pas de galons de manière spécifique qu'est telle vous pouvez juste voir quelqu'un qui sort avec le cortège la garde derrière il est commandant mais il n'y a pas de galons tout a été organisé plus tard alors vous entrez à kinshasa sans aucune résistance pratiquement là selon les historiens que j'ai essayé de contacter il semble que c'est les combats d'étienne tsikédi avec l'opposition qui vous a facilité cette tâche vous avez été très bien accueilli par la population parce qu'au niveau interne tsikédi et l'opposition avait déjà fragilisé les pouvoirs de momutu vrai ou faux oui cet élément peut être vrai d'une certaine manière à toi niveau il n'y avait pas que le combat de momutu des tsikédi non de tsikédi je vais mettre ça en évidence je commence par de vérité de militaires qui s'est rendé à nous qui s'est rendé à nous et je connais encore c'est des officiers de l'armée zahiroise de l'armée zahiroise et ils utilisent les jargons moana batte la moukoua batte la moukoua c'est ce qu'il veut dire donc ben dans d'autres kima ben dans d'autres retours toi ou laisser ils nous remettent les armes et dit et quand on essaye dans les jargons et voyait à des fois bon je sais pas si c'était une faute mais je crois que c'est peut-être la manière dont dieu voulait qu'on comprenne certaines choses je trouvais toujours étant de celui qui même qu'il a arrêté où on les met dans un cas où quand on les surveille mais je voulais chercher à dialoguer un peu je les ai questionné et souvent ce sont des gens qui avaient fait plusieurs mois et d'années sans ration ni payer l'armée était d'abord fragilisée au sein de même puisqu'elle n'était ni payer ni nourrit et autres pour et ils expliquaient ça c'est que ce commando m'a expliqué qu'on s'entretenait plus sur les armes les armes et le dsp division spéciale pour exactement la garde de mobutu selma et les autres unités notamment la 311e et les commandos libéré rouge et était délaissé pour compte et il n'était pas motivé pour les combats c'est pourquoi quand ils venaient ils rentraient retraite ils battraient retraite ils les déposent les armes ils partent où il s'est rendu à nous et ça aussi faut souligner la plupart des centaines de militaires de efforts des phases qui se sont rendis à nous à plusieurs fois et dans mes yeux je les ai dit on les mettait on les arrête par groupe et tout ça vous les gardez la journée nous et la nuit ce sont les rwandais même qui vient venir les garder et quand on arrive le matin l'explication qu'on nous donnait on les a déplacé de ses camps pour un autre camp on réfléchit moi j'ai dit je réfléchissais je me dis les remplacer et quand vous faites des kilomètres vous ne trouvez pas un autre cas là on les avait remplacé et facilement j'avais compris qu'on est venu les tuer la nuit et c'est comme ça qu'un certain nombre d'officier était éliminé puisque on craignait que ces troupes la prennent conscience dès lors que les rwandais voulaient l'ascendant et la primauté connaissaient la capacité et la technique de combat des autres et on est éliminé et c'est là ou maintenant qu'on les venait les tuer après qu'ils se sont rendus sans résistance mais on les tuait après ça c'est un élément important c'est pourquoi si vous regardez le nombre des militaires qui étaient aux aïe c'est qu'ils sont allés en idéologie à kitona c'est qu'ils ont intégré l'armée aujourd'hui dont certains sont officiers supérieurs c'est qu'ils soient en exil vous verrez qu'il ya plus de la moitié des gens qu'on ne verra plus on ne verra jamais et voilà c'est qu'il leur a été arrivé il en était aussi quand on a arrêté les groupes des huitéramoës ou les ex-flespa forces armées rwandaises passer de touti ou des rébellions qui étaient là donc l'armée du c'est du peuple président à biarimana qui était un grand nombre et qui combattait côte à côte avec les aïrois les phases quand le phase déposait les armes les phases sont chez eux les huitéramoës et ne déposait pas c'est là où nous trouvions souvent la résistance nous nous battions avec le commando rwandais les baoutoula et à côté de la milice les huitéramoës que les autres qualifient de génocidaire donc là et aussi quand on les prenait il n'y avait pas procès en grand nombre on le massacrait donc pour revenir à ma question la lutte d'étienne chiseké dit a facilité en partie aussi une grande partie puisque en interne mobutu était déjà désavoué était déjà désavoué par la population il suffit de voir le vidéo quand on entré c'était lui les diables c'était lui les sorciers nous accueillons à néo chaque endroit nous accueillons à néo c'est la population l'on ne ravissait pas à manger tout ça on vient de la population qui venaient les cotises vous voulez de la même wayna losso wayna maputo wayna nani les femmes se mobilisent pour préparer et ils vous nourrissent et vous l'osent ils s'occupent et toutes les questions et c'est les femmes la population qui nous disait même l'autre c'est caché ici les groupes là sont dans l'église c'est qu'ils le vendaient même l'air blanc donc la population vit la misère l'état où le pays était déjà après des ou trois pillages puisqu'il faut dire nous sommes en 96 c'est après les des séquences de pillages donc les tissus économiques étaient déjà un problème très 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 réel l'éducation la santé l'état de route n'en parlons même pas donc et en un terme le combat des lits des fesses était comme un poignard qui affaiblit déjà le grand leopard non seulement ça il y avait maintenant l'aspect que tout le monde connaît c'est cet aspect physique de lui-même leopard affaibli par la maladie très bien affaibli par la maladie et il n'avait aucune chance d'où cette rébellion a trouvé déjà un tapis qui lui était étalé sur le combat des longues dates détiennent ce qu'est dit et les autres opposants qui ont fait pour affaiblir déjà en interne mobutu alors sur le plan militaire mes sources m'ont cité les noms du général maillet qui vous a facilité aussi la tâche en ce qui concerne les renseignements militaires lui qui n'était plus en odeur de synthétés avec mobutu vous a facilité la tâche il était déjà en contact avec vous de la fdl et c'est comme ça que vous avez eu l'accès facile ici à kinshasa bon écoutez il faut rester honnête j'aime je vous ai dit chaque fois que dans cette histoire j'aime dire c'est que je connais au niveau de haute chaîne de commandement je ne vais pas me taper la patrie pour le fait seulement j'ai été cadeau go il ya des choses qui n'étaient pas de ma taille de mon ras et de mon niveau les scientifiques obligent exactement ça veut dire ça il faut que quelqu'un de ces troupes là de ce niveau là très bien s'ouvre à moi pour m'expliquer certainement il y avait des gens nous visait dans les langages que nous avons déjà nos hommes à kinshasa et dans les hommes là ça ne sont pas des infiltrés ça veut dire les gens du régime les gens des officiers bien identifiés bon prenez l'hypothèse déjà dans le clan de mobutu il y avait déjà une partie des toutis congolais zahirois de l'époque qui travaillait déjà en système de mobutu à l'époque puisque je vais vous donner par exemple une image je crois que ça fait débat puisque les gens en parlent lorsque nous arrivons à kinshasa après la prise du pouvoir l'actuel ministre des travaux publics ou de l'infrastructure et qui son père était était député très rapidement c'était une famille qui est directement proche de bizima karamou et donc du point de vue biologique ils sont proches de bizima karamou et rapidement ils ont travaillé il a travaillé moi je le dis aux affaires étrangères quand bizima était ministre des affaires étrangères ils étaient au cabinet déjà de bizima aux affaires étrangères et ils étaient ici et son père était quand même un dignitaire proche de mobutu dans tout ça et ils avaient déjà de rapports alors tous les rwandophones je parle pas des rwandophones qui étaient ici et qui fournissaient des informations ils étaient là ils étaient là alors je ne pouvais pas vous dire qui de mayele ou d'un autre congo saïrois de l'époque ou qui pouvaient leur fournir mais dans un plan de guerre n'oubliez pas que les ambassadeurs servent de renseignements quand une cause à un appui de leurs états aux aïres il y avait des ambassades ici et cette rébellion avait une bénédiction de lobby et du président américain bulkington de l'époque et à cet effet l'ambassade des états unis a fait beaucoup de choses et ils ont tout fait pour tenter de contrôler vous êtes dans les débits c'est les déficits de vouloir avoir la même mise sous musée qui le poussa à réculer pour se confier dans le plan b donc il y avait aussi des chancellerie mais il faut aussi que les gens apprennent des organisations internationales que vous appelez des zones gd internationales des plateformes internationales au médecin du monde au ministère tout ça ces genres des plateformes et comment je vous l'ai dit puisque quand on est encore dans la force rebelle leurs émissaires dans l'idée de aide humanitaire ou PNID ou PAM venaient tous les ambassadeurs de ces grandes plateformes travaillent aussi comme des services de renseignement au solde de leurs états que les gens mettent ça dans leur tête et apprennent je le voyais venir je le voyais discuter avec les commandants on dit quittez moi laissez je vais recevoir les émissaires du PAM je vais recevoir le ministère de l'émissaire de ceci de ceci et tous ces gens au delà des aides au delà de ce qu'ils font ce sont des services de renseignement au solde des grandes puissances que les gens doivent comprendre alors là vous accédez au pouvoir le 17 mai vous avez pris la ville de Kinshasa Mouze va vous rejoindre plus tard il pourrait être serment il devient officiellement président de la république alors vous avez combattu la dictature de Mobutu vous avez combattu Mobutu parce qu'il était les diables et les sorciers il voulait tout confisquer entre ses mains mais curieusement Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir il se comporte aussi en dictateur corrigez moi si je me trompe la constitution est supprimée les partis politiques leurs activités sont suspendus jusqu'à nouvel ordre et là la grande décision c'est la rélégation d'Etienne Tshisekedi au village est ce que maître joël quitte pouvez vous nous dire aujourd'hui c'était quoi la raison ou les raisons de la rélégation du feu et d'Etienne Tshisekedi au village merci en tout cas ça c'est une question importante oui Mouze était bon si c'est ce que vous appelez la dictature excusez-moi Mashi comment comment un président peut gérer sans constitution je comprends je suis façonné beaucoup par lui je vous dis avant de répondre à cette question c'est un héros pour moi c'est un héros et il est vraiment héros contrairement aux gens qui n'ont jamais compris la manière dont il a transformé cette machine chaude et à vapeur qui était dans la mer rwandaise une troupe de rébellion 100% rwandaise il n'y avait rien des aïrois et des congolais à l'interne quelques poignées des congolais ont repris la main et avec Mouze ça tous les congolais nous devons lui reconnaître ça à vie et à jamais très bien alors quand Mouze arrive c'est quelqu'un qui était déjà dans un maquis quand il rejoint les simbas et tout ça il était déjà dans une logique de conquête du pouvoir et il a resté beaucoup plus en Tanzanie il savait ce qu'il devrait faire du renseignement de l'agriculture de partis politiques et autres il n'avait pas l'idée de Tata Bomo Koli littéraliste quand nous étions dans le parti état il vise très rapidement en mettant ce qu'il a appris du Tata Bomo Koli littéraliste ce qu'il a vu du Rwanda par exemple la possibilité que je me dirais bon à l'île à france aussi ça peut s'expliquer nyumbakoumi donc à l'intervalle de chaque du maison du Rwanda il y a 11 agents du renseignement donc au Rwanda même si tu es entré aujourd'hui la nuit jusqu'à dans le bureau dans la maison de Paul Kagame on sait que Rwanda est entré ça vous devez le savoir l'ensemble du pays même pendant que je vous parle et chaque parcelle si la parcelle a 100 maisons vous devez faire la moyenne de 10 à 10 à 10 donc il y a eu le dixième très bien des agents dans chaque avenir ils mobilisent ils créent si je voulais c'est que j'arrive à arriver là ils créent ce que nous appelons le FAP le force la force d'autodéfense est populaire où il voulait militariser l'ensemble de notre peuple puisqu'il a vu que le changement brutal de mettre de côté des rwandais ça n'allait pas cesser on finirait par mettre la main sur lui tout ceci va s'arrêter mais si le peuple est de manière générale comprend la cause comprend le combat le peuple lui-même se défendra c'est là où il crée les soldats de la guerre sera longue et populaire et populaire les gens citent cette phrase mais ne comprennent pas pourquoi puisqu'ils savaient que ça va se suivre après lui et des générations puisque des congolais comme vous comme moi comme ceux qui nous suivent comprendront et ils identifieront les ennemis de l'état et ce qui met en péril l'existence de notre peuple il voulait d'abord que la flamme nationale emporte tout le monde que chaque citoyen apprenne à se défendre à comprendre il voulait que nous ne dépendions des personnes première décision sans financement sans quoi il s'ispa la circulation du dollar ici je vais arriver dans cette vidéo pas de dollars banque et autres et tout était à l'embault et dans les débris de ceux qui sortaient de ces carcas déjà prépillages et autres nous autres pour un jeune de moins de 18 ans je savais déjà gagner chaque fin du mois 100 dollars et 100 dollars à l'entrée de la c'était la foule pour nous autres ça a créé même un engouement de surprise pour d'autres jeunes en vouloir devenir militaires puisque même les parents envoyer leurs enfants quand on a des trois enfants on a 300 dollars pendant du mois et c'était la vie et toute la motivation était là donc il voulait déjà mettre le militaire dans une vie qu'il faut pour qu'il soit à l'aise et pour qu'il défende l'état mais il ya le minimum quoi que 100 dollars c'était pas le ciel et la terre mais là il voit que si le parti politique va et les partis politiques à un caca à une philosophie un combat les partis politiques n'arrivent pas à limer la flamme nationale ils sont autour du kilt de l'individu souvent les partis sont liés aux individus sont liés aux familles et il voulait que le parti politique dont il lui pensait c'est les congo comme parti politique comme philosophie politique comme engagement national pourtant il avait créé lui-même aussi un parti politique non attendez ça ça ce sont des choses qui a là vous parlez vous avez posé des décisions ceci a évolué ceci a évolué progressivement ceci a évolué progressivement il faut se dire que le prp a été créé bien avant qu'il devienne présente de la république le prp a été créé lorsque ils sont dans l'accord où je vous ai fait partie parler de remerre ça on connaît alors donc là le parti politique on n'y est pas il s'ispa le parti politique c'est pour cela pour nous de quelle loi non mais là nous étions dans une logique des guerres j'incite et je reviens quand tu deviens président de la république au nom de quelle loi s'est-il proclamé président il a dit nous sommes dans la logique des conquêtes du pouvoir nous sommes dans la logique des armes à ce moment là le langage le plus approprié c'est un chef des guerres c'est lui qui impose exactement nous sommes dans la logique des armes suppression du poste des premiers ministres en droit constitutionnel on parlerait d'un régime spécial donc nous arrivons on met tout tabou la rase et on insiste et on est dans la logique des armes et tout était dicté rélégation d'étienne tshisekedi c'était rélégation de logique tshisekedi par lui puisque là je parle du cercle c'est ce qui se disait ils se sont vus ils ont discuté et musée a parlé avec papa étienne tshisekedi lui demanda qu'est ce qu'il doit faire il a plus le pouvoir je dois faire quoi mon frère je voudrais que tu viennes on travaille soit mon vice-président qu'on fasse comme à la tanzani moi le président de la république toi le vice-président bon tout le monde ça je ne développe pas qu'on ait la logique de patrice et gagne connaît sa radicalité mais sinon avec la je ne développe pas tout le monde sait ils nous répondent qu'à une question poser à patrice et gagne tout le monde sait quelle est la réponse vous avez déjà même la réponse bien avant qu'il vous réponde mais ni à moi il s'est pas arrêté là il dit ce que vous avez fait c'est bon je suis d'accord avec toi mais ces gens-là si c'est une facture qu'ils veulent d'avoir fait à ce qu'ils répondent mouzé renvoie des hommes et si le rwandais restons nous-mêmes on va parler maintenant organiser les pouvoirs pour parler entre nous nous le regardait en face il n'était pas d'abord content que qu'il ait refusé son offre il était déjà énervé il n'était pas d'accord qu'il ait refusé son offre mais ni à moi il lui dit ça ce n'est pas facile tel que vous l'imaginez et aussi me demande de vous éliminer puisqu'on trouve que c'est toi le mal gênant je ne peux pas porter la main sur toi la seule façon que je vais te protéger tu dois quitter kinshasa ça c'est entré en secret ça je l'ai ci dans le cercle là aussi c'est un nom il refusé ça c'est alors que lui a utilisé la dictature des forces pour décider et le reléguer pour l'empêcher il suspend même toute activité de parti politique sur l'étendue pour qu'il reste le seul maître à bord et j'insiste c'était saliteur puisque le plan était déjà établi puisqu'à ce moment-là l'élément gênant du point de vue politique à part le mouvement c'est lui il fallait éliminer cette figure alors et c'est comme ça que papa tshisekedi va aller là bas peut-être lorsqu'il était vice-président de la république supposons qu'on est venu assassiner mouzé vous connaissez la suite qui allait arriver papa tshisekedi dans le bureau là où allait être plus que le président et aussi dans le bureau peut-être c'était la même scène le même jour ou ça ne pouvait pas être ça peut-être que tshisekedi aurait pu devenir président de la république à la place ce sont des hypothèses mais en allant là bas tout le monde qui était dans le combat avec nous c'est que kabila père a sauvé la vie de papa tshisekedi contre le rwandais qui voulaient l'assassiné la rencontre entre les deux a eu lieu en quelle année et puis la rélégation de tshisekedi avait duré combien de temps non mais ici tout le monde sait nous sommes à 97 à 98 déjà une année après la prise du pouvoir s'il faut rester même dans la logique de jour ça fait près quelques mois après la prise du pouvoir il ne s'attend plus avec ses vénigères à quelques mois et c'est la demande de départ de rwandais ça ce n'est même pas une année là deux événements intervient deux événements intervient c'est demander aux rwandais de partir la population suit les discours des musées là il faut s'y souligner il a déjà fait un contrat de formation militaire avec la tanzanie et c'est les offre ça les officiers tanzaniens qui viennent occuper le camp kamina pour former la première promotion de gssp limité que je puis intégrer jusqu'à la sortie d'être démobilisé gssp d'un groupement spécial de sécurité présidentielle ce que vous appelez la garde républicaine aujourd'hui en ce qui m'aimé moura j'ai c'était gssp avec les madoua doua donc couvert il y avait beaucoup de tennis et c'est l'été madoua doua tout ce qu'on utilise à l'époque lorsque le rwandais maintenant rentre les rwandophones entre pourquoi je suis sous l'endophone les gens comprennent c'est ce qui parle le rwandais et qui se disent qu'ils sont congolais et aussi rebourses chemins sur le cas de bouguera vous connaissez la troupe de tous ces gens ils rentrent et quelques mois après bien avant une année la rébellion du rcd commence là nous sommes déjà devant une passe en difficulté maintenant de tout faire asseoir ce qu'il voulait faire il était un couteau tiré mettre sa politique en place et tenter de résoudre déjà l'occupation de l'est l'air cd n'avait pas traîné de reprendre goma et les deux provinces du nord et du sud qui vous et c'était déjà en des bénigérances et musée était là nous sommes à 98 à 99 nous commençons le travail de vital caméré les falsitataires là on commence par les dialogues c'est lui qui commence à faciliter d'actualité vital caméré fait maintenant le pont entre les autres et les émissaires de kabila s'il faut couper les mots pour ne pas chercher le nord des individus ils font les ponts entre les bénigérances en 98 il n'y a pas que ça le rcd goma qui a recruté aussi des congolais à son sein dans le bandade des ethnies s'éclate aussi à mille particules l'ambus à nyamouis se retire avec ça le rcd km l'art le roger l'umbala se retire avec sa troupe et survient jean-pierre mbembala avec les mls qui survient presque au même moment et tout était devenu d'abord au contact l'rcd mbemba était contacté pour appuyer les autres l'rcd goma c'est le mais entente dans la discussion où ils se sont racontés j'aime pas des éléments à vous donner que mbemba trouvait qu'il ne pouvait pas composer avec la troupe de rubera qui était dans la bénédiction du rwanda et qu'a ouganda maintenant trouve qu'il peut pas manquer la main dans la pâte il récupère mbemba il le parraine mbemba est financé appuyé par l'armée ougandaise vous vous souviendrez la guerre des six jours entre les deux armées sur notre propre sol donc l'un pour ml pour les comptes du mlc l'autre pour les comptes du rcd et la guerre des six jours à kisangani avec de milliers de morts la mousée est à couteau tiré mais quand tu le fermes du point de vue des dates c'est dans la même période là il a déjà suspendu le mouvement est dans cette agitation de vouloir pacifier les pays la facilitation des dialogues et autres à l'attente du début de 2001 le pur est arrivé on va en arriver sur les plans avant même de parler de ça entre 97 et 2001 mousée a composé corrigez moi encore une fois de plus si je me trompe trois ou quatre gouvernements un gouvernement qui va intégrer des rwandais bref c'est le tout premier gouvernement qui lie de rwandais le tout premier avant de leur demander de leur départ c'est-à-dire après la prise du pouvoir quand lui a le bumbashi ici c'est james et kabaret qui contrôlait la ville très bien contrôler la ville il vient il organise l'armée en place est-ce vrai ou faux tout ce qui s'est dit aujourd'hui qu'est mousée laurent désiré kabila est l'auteur et même les responsables de l'infiltration de notre armée et de nos services de renseignement parce que c'est lui qui nous a amené des rwandais ici c'est faux c'est faux comment les kabaret et au tt chef d'état-major ici il vous plaît c'est ça que je suis en train de dire et bisy makar ministre des affaires étrangères c'est ça que je suis en train de dire et je mets quiconque en défi les gens connaissent ma conviction et ma position ils savent que vous protégez beaucoup laurent que laurent désiré kabila non laurent désiré kabila c'est un congolais de père et des mères et des soucis contrairement à commandant hippolyte qui lui c'est un nésilpateur ça c'est pas un débat qu'il faut pas chercher à démontrer c'est un nésilpateur même quand il fait son déguisement que vous appelez la barbe et le chevet c'est pour cacher sa mortologie n'est ce pas des nélotiques mais s'il le rase tout de suite il sera sec qu'il a toujours été né l'optique donc si nous rentrons dans la logique l'infiltration non l'infiltration de l'armée je vous dis qu'il trouve un mouvement ces rwandais la vienne objectif dans les premières parties j'expliquais pour mettre raconter les utérans c'est que les génocidaires la milice là pro-gouvernement c'est l'équivalent des maïmaï pro aux côtés de l'armée chez nous et ce sont ces utérans donc des troupes de l'élite de troupes d'autodéfense rwandaises qui massacrèrent les toutis dans le génocide l'objectif c'était de venir mettre la main au phare le commando rwandais était ici et plus tard ils ont évolué dans leur objectif le bitin le minerai et les instructions des états unis et des grandes puissances qui les instruisirent à l'époque puisqu'on voulait se débarrasser du grand francophone et installer un peu l'emprise anglophone dans la région ça c'est un autre sujet qu'on y arrivera après musée arrive vous trouvez déjà quelque chose c'est comme si aujourd'hui à congobèse on m'engage merveille est déjà là est ce que je vous ai amené dans la chaîne mais si peut-être que au mari on arrive à m'engager à la chaîne c'est toi qui m'a amené alors tous les autres peuvent dire que tu tengue joël est dans congobèse puisque hervé l'a amené mais ce n'est pas le cas quand lui arrive il trouve déjà des rwandais ils sont là ils sont là et ils se disent être congolais et cette infiltration rwandaise il faut remonter même aux haïrs il faut remonter aux haïrs lorsqu'on les a donné cette nationalité abusive les autres sont devenus même des députés dont le père de patrick guisarro qui est l'actuel ministre était devenu depuis qu'à 70 alors la nationalité collective est de soi 71 vous imaginez un peu ça c'est sous les haïrs on ne parle pas des musées et leurs enfants comment le général charles biseguimane ici de la police est devenu numéro un mais je veux dire que biseguimane a étudié à efo dans quelle année aux haïrs mais les fils de la communauté ils y sont ils étaient déjà ils existaient à un grand poignet ces gens là prennent leur temps un programme nous allons vite en besoin dans nos objectifs ici au congo et nous ne prenons pas le temps suffisant de préparer ce que nous voulons être toute mutation tout changement ou toute conquête on prend le temps de pénétrer de préparer depuis les haïrs ils avaient déjà l'air à pas ici généralement les dignitaires des haïrs avaient des femmes rwandaises dans leur maison et leurs enfants ils étaient ici ils étudiaient dans les académies ils vivaient et tous de manière spéciale comme s'il n'y avait pas une université au rwanda tous étudiaient seulement à l'ubumbashi et à l'iniquine ça personne ne se pose pas la question comme à des nyarugabwe de de broube et tous les autres les professeurs turmenier ou les les bon et tout ça on sont des professeurs d'université ce sont des doigts et des facultés à l'iniquine je me réserve les noms ils sont pleins et vous savez ils sont de quelle communauté ils ont infiltré le monde scientifique qu'ils y sont ils étaient médecins il y vivait dans le plan et dans les idées dans le jardin pour rien pour rien c'est trop il aurait dit ouvrir il a joué sa partition il a joué sa partition puisqu'à ce moment là quand on a besoin de chasser quelqu'un il était dans le combat contre moboutou mais une occasion il passe en or lui est donné par cette main faute mais leurs agendas là c'est là je dis qu'il les a pas donné puisque ces agendas là personne ne peut vous brandir l'accord de l'homera comme ça avec des détails de prédisposés on va prendre ça on va prendre ça qu'est et la signative des musées ici non l'accord avec la partie machiavélique n'était pas dans le texte c'est une alliance pour démocratiser on reste dans les textes des droits non tout est formel on n'entre pas dans le coup bas tous les coups bas étaient dans le caire de rwandais donc quand musée arrive musée les trouve déjà dans leur combat musée c'est là de récupérer les combats qui étaient les lèvres tout en vouloir congoliser ça puisque c'était son pays si c'est lui qui les a amenés si c'est lui qui les a qui était avec ici pourquoi avoir décidé de les chasser je vais vous informer avant que musée arrive à meurre joseph que vous appelez joseph kabila alias casembe et donc et le commandant hippo n'était pas le bumbassi comme ça comme le bon coeur comment katoumba moi qui était devenu le chouchou de monsieur ka hippolyte c'est lui qui quand kabila décide de l'arrêter là mamassi fait déjà arrêté pour les tentatives d'empoisonnement donc musée en a déjà suivi et joseph va fuir à le bumbassi il était long grata pour revenir à kinshasa ça les gens ne vous diront pas ils ont peur moi je vous l'ai dit je n'ai plus rien à protéger je n'ai peur de rien joseph était déjà fugitif dans ce complot il faut aussi dire en 98 quand la rébellion les deux rébellions tout puissante était celle du rcd et dieu mercé montée joseph était dirigeant l'un des dirigeants phare de l'armée des opérations dans le combat les frères louannais lui dit qu'il m'écoutait celui que tu protèges n'a jamais été ton père d'ailleurs pour votre information celui qui serait l'assassin de ton père et là aussi il comprend les enjeux des choses même quand c'est que les baimais font et l'armée font de ces gens là il y a ceux qui se disent congolais ceux qui ne le disent pas il y a un élément important que les gens doivent savoir que le protecteur de cette île le protecteur de batut au congo c'est le monsieur qui vit à kingakati ce monsieur à hippolyte que vous appelez joseph kabila c'est lui les noyaux et la seule question que vous pouvez vous poser mais les groupes d'hier cédé combattait le système des musées ils avaient beaucoup de revendications démocratie et autres est-ce que kabila joseph n'était démocrate n'était pas dans tout ça pour qu'ils s'appuient et qu'ils deviennent vous verrez dans chaque négociation du camp kabila roubeiro est là c'est puisque la conquête était d'installer un touti sur la tête du congo quand ils ont réussi avec la mort de musée leur mission était atteinte il fallait tous revenir et s'entourer pour servir leurs frères c'est comme ça que le roubeiro et les autres sont devenus des centres de la kabilie puisque la mission était atteinte c'est lui de placer un rwandais à la tête du congo c'est joseph kabila pendant 18 ans très bien on touche déjà à la fin de cette émission et vous demanderez encore une fois de plus de revenir si l'état on va encore nous le permettre pour faire la quatrième partie qu'on va consacrer cette fois ci à l'assassinat des musées d'accord je suis disposé à échanger la décide pour l'assassinat des musées en attendant lorsque laurent désiré kabila arrive au pouvoir quelques questions concernant sa famille quels sont les enfants des musées que vous avez vus de loin ou de près pendant que musée était encore président j'ai reçu sur ce plateau etienne kabila je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom il a dit qu'il avait travaillé dans les renseignements au niveau de la présidence quand musée était encore au pouvoir quels sont les enfants des musées que vous avez vu de près ou de loin quand il était encore ici au pouvoir non puisque là déjà quand on a organisé les unités il y avait des unités donc la gcsp qui avait comme mandat de de gère aujourd'hui je n'étais plus dans l'unité de la garde et je n'avais pas une fréquentation directe avec sa famille puisque aussi il faut le noter il n'y a qu'une seule famille que je vis lorsque nous étions à kindou on rentre cette fois-là on nous dit que une délégation est venue de l'ubumbashi pour récupérer les enfants de musée ils étaient toutes des mamans ils étaient trois et leurs mères étaient déjà remariés à un autre homme et aussi ce sont des femmes déjà âgées et qui se sont mariées avec d'autres hommes on les applique et leurs enfants et leurs maris les remènent à tous à l'ubumbashi et leur mère qui était déjà avancée en âge on les a ramenés à l'ubumbashi il n'y a que ça et des natures pour vous détailler ces enfants je ne permettrai pas d'aller dans ce genre de détails que je ne maîtrise pas puisque il en avait d'après ce qui nous discutait un certain nombre d'enfants puisqu'il avait plusieurs femmes et il n'était pas celui qui laissait passer une belle femme devant lui quelqu'un au niveau de la belgique m'a fait savoir que quand musée a prêté serment ici c'était au stade des martyrs je crois jeanesse kabila était déjà là vrai ou faux bon être déjà là comme fille de laurent désiré kabila écoutez je vous dis et je réitère mon propos tu vas d'abord là où est le maçon dans cette histoire c'est de vouloir les lier pas d'abord à musée de la veja kabila janet joseph ou encore moins zoé à mama tifa sachant que sifa magna n'a jamais d'enfant d'abord voilà un élément de taille puisque vous savez qu'un père ça peut faire doute puisque le père ne dépose que la semence et la grossesse va continuer mais la grossesse c'est la mère qui la porte c'est pas un père qui porte la grossesse dès l'eau qu'on relit un enfant une mère et cette mère n'a jamais d'enfant on est où tout ça c'est déjà un élément fondamentalement vrai et si des analyses se font aujourd'hui dès qu'il ya procès des gens qui me suivent qui connaissent cette histoire qui savent qui est avec nous et qui nous suivent à partir à travers le monde ils sont je ne parle pas des naïfs des gens qui parlent et qui supposent qu'on a changé votre vie par kabila imeble boulard poto et tout ça non moi c'est pas ça je suis pas tranquillé contre quelqu'un je suis passionné de mon pays et pour mon pays j'ai dit ce que j'ai dit et je m'attends il m'a donné comme preuve les documentaires mobout au roi du zaïr m'a demandé de bien suivre à cette image sous ces documentaires quand vous êtes précisément là derrière il ya janet kabila je vais vous dire ceci je vais vous dire ceci même quand vous êtes et mort même quand on a pris le pouvoir je vous informe que quand vous arrive à bouca vous y trouvez joseph kabila était là je vous joseph kabila a rejoint les nienzes ingotani dans la rébellion ils étaient déjà avec joseph kabila c'est lui joseph kabila ça c'est dans le même documentaire c'est bizima qui dit que c'est joseph kabila qui a présenté musée kabila à kagame c'est bidim akara qui le dit la vidéo elle est là qu'il vous dise comment et quel est le lien que celui-ci connaissait grand pour présenter musée laurent des oreilles kabila c'est simple de dire deux choses autre élément détail j'allais ajouter janet n'est pas fille de ma massif encore mais joseph janet et joseph ne sont pas fils d'une même mère je l'ai déjà dit non je l'ai déjà dit ce ne sont pas des jumeaux janet a sa mère et sa mère et la même mère de madame marceline elle est certainement la soeur cadet de madame marceline le fait la femme de mes sont pour dire que c'est la tente maternelle de joseph kabila bien sûr même quand ils ont présenté les faits ici on a modifié plus tard je n'invente pas les des jumeaux des jumeaux qui sont nés dans les deux endroits différents qui ne suivent pas ici comment on peut fabriquer une histoire pour dire comme ça vous êtes grosse moi tel que les gens me regardent à la télé j'ai des jumeaux de 8 ans une fille un garçon je sais comment les jumeaux naissent tel que je suis je suis père des jumeaux et comment on peut accoucher un jumeau ici vous reprenez un avion vous allez par la sorcellerie pour aller donner naissance à un autre jumeau dans une autre ville et dans quel contexte des routes qui sont chez nous de l'avion de quel aéroport très bien parce qu'on ne peut pas fabriquer donc si mama sylva est soumise aux examens et on découvrira toute la vérité dans cette histoire la demande de etienne la demande de bras ibraï moi ibraï la tienne kabila leur demande est fondée mougalou qui parlent autre là je vous ai expliqué que mougalou est le frère de mama sifamagna il est du maniema ce n'est pas un katangais faut pas que les gens se trompe tous sont du même coin du maniema et c'est par mama sifa qui l'a ramené tous ces gens là et c'est mama sifa qui a ramené qui a représenté tout c'est sa dalle pourquoi tous se cachent toujours derrière les katangais non mais c'est une falsification de l'histoire par le fait que mouzé lui est de père et de mère katangais quand on s'accroche maintenant à kabiliser leurs ethnies leurs origines il faut s'accrocher au père puisqu'on est des patriarcas très bien c'est comme ça qu'on s'approche au katanga et des autres aveuglément continuent à considérer kabila joseph comme un autre frère il ne l'a jamais été et il ne le sera pas si les congolais pour certains peut-être pour des papiers de manière qui se sont évolués mais relier ça au sang et à la nature de mouzé sur le gros massage du siècle et ceci doit être connu de nos enfants de nos arrières enfants et de tout notre père maître joël kitenguet merci encore une fois de plus de votre passage merci beaucoup je suis à la personne j'espère vous rencontrer au courant de la semaine on va s'appeler pour voir comment organiser la quatrième partie nous allons organiser ça c'est dieu qui nous gardent et avec la mère de dieu on va organiser autant qu'ils nous prêtent merci ça m'est fini pour cette troisième partie consacrée à l'histoire de la fdl aujourd'hui on a parlé de l'accession de laurent désiré kabila pouvoir sa gestion est ce qu'il était démocrate est ce qu'il ne l'était pas vous avez eu des éléments des réponses au cours de cette émission merci à toute l'équipe technique merci à naïmi merci à jacob merci à badjo bref toute l'équipe des congo buzz télévision aussi plein d'oeil spécial à mon aîné et consoeur paulette qui moutou kim piob joyeux anniversaire à vous courage contre evans et marée tenez au revoir d'ici là portez-vous bien 1 1 1 1 1